Quand un système est mauvais et mal conçu, on conçoit des compléments, on conçoit des ajustements, on conçoit des ajouts. C'est ce qui se passe avec la Conseil publique. Alors, on a des ajustements qui peuvent se faire, il y a une élection qui ne se passe pas très bien, qui ne donne pas de très bons résultats. Alors, on va imaginer d'autres recours, d'autres solutions par la rue, par d'autres élections, d'autres référendums, etc. Tout ça, c'est du bricolage qui cache mal une certaine forme de dysfonctionnement systémique. On le voit dans tous les domaines, aussi bien dans le domaine politique que dans le domaine de l'astrologie, où finalement, lorsque un modèle n'est pas valable, on va rajouter ceci, on va rajouter cela. Comme Yves Le Nob, par exemple, pour sauver l'indice psychique, il disait « Ah oui, mais en 1981, Barbot n'avait peut-être pas tenu compte d'un aspect de ceci ou cela qui faisait que, en réalité, ça ne marchait pas comme on aurait pensé que ça devait marcher, etc. » Cette façon de bricoler les systèmes, au lieu de les repenser, et même éventuellement de s'apercevoir qu'ils fonctionnent mal, qu'ils sont mal conçus, c'est tout à fait inacceptable. En tout cas, en politique, je vois que c'est comme ça. Alors, si quelque chose ne marche pas, on va dire « Ah ben s'il y a l'abstention, ben c'est... » Ou alors « Oui, il y a eu l'abstention qui a fait que... » Ou bien il y a eu une volonté de contrer Marie Le Pen qui a fait que... Et qui fait que, effectivement, les résultats ne sont pas satisfaisants, etc. Tout ça sont des excuses débiles pour dire les choses comme elles sont. Et au lieu de se dire qu'il manque quelque chose, qu'il manque le facteur psychologique, notamment, c'est-à-dire astrologique, qu'il manque le facteur qui tient compte des phases, de la succession des phases, de l'alternance des phases, ce qui n'a jamais été résolu en sciences politiques, en fin de compte. Parce que nous parlons d'alternance, mais on ne sait pas structurellement sur quoi fonder cette alternance, sur quelle périodicité. Si on dit 4 ans ou 5 ans, ce n'est pas la première périodicité, c'est pour savoir à quel moment ça commence, à quel moment une phase commence, à quel moment elle lasse la place à une autre phase. Et ça, si on le laisse au hasard des conjonctures, au hasard des enjeux politiques, tout simplement au hasard de la fantaisie qui dit « Tiens, on va commencer le décompte à tel moment, ce qui s'est passé d'ailleurs déjà en 92 », on dit « Ah oui, ben voilà, à partir de maintenant, de cette date-là où nous sommes, eh bien dans 4 ans, on verra ceci, dans 4 ans, on fera cela, etc. » Ça fait rigoler.